Musique Je suis très content de cette conférence de prêt, je crois que c'est la première année où on est aussi nombreux et ce qui prouve bien que le festival a encore franchi un cap et c'est vraiment intéressant. Il y a aussi d'autres pistes, d'autres traces qui nous laissent à penser que le public s'intéresse vraiment à l'année, à Crazy Week. Vu le nombre d'appels et de sollicitations reçues, c'est une évidence. Évidemment, c'est primordial de jamais rester sur ses acquis, ça c'est une certitude. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde des festivals est un petit monde et tous les festivals, même les plus grands, font des adaptations et modifient beaucoup d'aspects d'une année sur l'autre. C'est obligatoire parce que quand on accueille autant d'artistes et autant de publics, il y a toujours des choses à améliorer. Et certaines choses mettent deux ou trois ans, certaines choses prennent juste d'une édition sur l'autre. Mais il y a toujours des petites modifs. Là ensuite, pour Crazy Week précisément, on se retrouve dans un lieu municipal qui est à Deverdure, avec la promenade du Payon et le Jardin Albert Ier. Le site, naturellement, change très souvent. Là, les travaux de l'année dernière ont fait qu'une grosse partie n'était pas accessible. La réalisation de cette année fait qu'une partie n'est toujours pas accessible. Donc on jongle chaque année. Je crois en fait que l'ambivalence vient du fait que j'ai été musicien. Et qu'un jour, ou pendant des années même, j'ai été à la place de tous ces jeunes musiciens que je programme. Et ça, on ne peut pas l'oublier. De toute manière, on ne peut pas l'oublier. Je n'ai pas eu, avec les groupes que j'avais, de carrière nationale ou internationale. Ça se saurait. Mais il y a quand même toujours la fibre du musicien qui parle le même dialogue que les groupes qu'ils programment. Même à l'âge que j'ai, ils pourraient être mes fils, mais on s'entend quand même. Tant qu'il y a la musique qui passe, voilà. Et je veux faire beaucoup pour eux parce que c'est maintenant qu'il faut faire. On ne peut pas espérer d'un groupe qui se démerde tout seul uniquement parce qu'ils jouent bien. Non, à un moment, jouer bien. Oui, d'accord. Proposer des choses intéressantes, des chansons intéressantes, oui. C'est une base. Mais après, il y a l'entourage professionnel, il y a les opportunités de programmation. Il y a beaucoup de groupes qui jouent admirablement bien, qui sont les Beatles ou les Stones de demain, mais dans leur garage et qui n'arrivent jamais à sortir. Et il y en a dans le monde entier. Ce qui veut dire aussi et en parallèle que ceux qui sortent ne sont pas forcément les meilleurs. Donc voilà, c'est un ajustement, un équilibre à trouver. Et c'est vrai que Crazy Week a de toute manière... Et je me bats avec certains. Bon, maintenant, tout le monde a compris, tous les agents et les management ont compris. Mais au début, quand j'ai essayé d'imposer ça, on me disait, non, mon artiste, il ne veut pas de première partie. Ou alors, il vient avec sa première partie. Ce n'est pas possible. Et qu'à un moment, tous les artistes reconnus maintenant ont quand même commencé et se souviennent que s'ils n'avaient pas eu la chance en ouverture d'un tel, bon, ben voilà, ils ne seraient jamais où ils en sont. En fait, la programmation, c'est naturellement calibré sur une tranche d'âge quadra qu'un K. Sauf pour un soir, Skip the Youth et FFF, surtout Skip the Youth, pour les 25-35, globalement. Mais c'est vrai que ça touche la génération un peu après, qui est toujours fan de rock. Je le confirme. Et c'est vrai que la programmation, beaucoup de jeunes dont les parents écoutent ce que je programme vont venir par curiosité. Après, de toute manière, ça fait partie des ajustements qu'on fait chaque année. Moi, je manie des pièces de 5 centimes, pas des billets. Mais oui, de toute manière, il faut toujours garder cet aspect humain. Il faut en fait faire un mix, quand on a un festival de cette taille-là, un mix entre le business pur et dur pour les très gros et l'aspect ultra-humain et proximité avec les tout-petits. C'est obligatoire. Ah oui, ça s'adressera à tous. Il ne faut pas avoir 45 ans pour apprécier Simple Minds. Non, pas du tout. Même si, bon, alors c'est vrai que quand on a recherché les premiers clips, ça fait un peu mal. Moi, j'ai rajeuni de 25 ans d'un coup, là. Mais après, bon, c'est comme ça. C'est comme ça.